Salut mes toutes belles morts, voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça serait un tutoriel maquillage avec la palette de chez Sunple Booty qui est la Equilizer Palette Volume 2 Voilà, j'ai pas le volume 1 mais j'ai le volume 2 Le volume 1 ne me plaisait pas du tout C'était que des fards colorés mais je crois qu'il y avait que des fards mat dedans Et celle-ci par contre, ouais, j'aime beaucoup l'harmonie C'est beaucoup de... il y a des fards mat, des fards irisés Mais il y a surtout... il y a des petits plastiques, je vais vous montrer ça Il y a beaucoup de fards, voilà, dans les tons raux, jaunes, il y a un petit peu de marron, il y a du noir, il y a un blanc Enfin, voilà, c'était une harmonie qui me plaît, voilà, comme ça on voit mieux, qui me plaît énormément Donc du coup, on va se maquiller avec aujourd'hui, on va tester la palette pour voir ce qu'elle vaut Donc tout d'abord, je vais appliquer la base de chez P.Louise avec un pinceau plat sur toute la paupière mobile Et ensuite, je poudrerai cette base à paupières avec la poudre de chez Makeup Forever Parce qu'il faut toujours poudrer la base Donc je reviens tout de suite Alors, hors caméra, j'ai appliqué ma base à paupières et je l'ai poudrée avec ma poudre comme je vous disais Donc voilà, du coup, je vais prendre un pinceau comme ceci pour estomper Donc c'est un pinceau propre, je vous rassure Mais je crois qu'il y a une palette que j'ai utilisée récemment Je ne sais plus du tout laquelle Et du coup, le fard était très très pigmenté Il attachait les poils du pinceau malgré que je l'ai nettoyé Donc voilà Alors, je vais prendre ce pinceau-là Qui est un pinceau de la marque Chase Up C'est toujours les mêmes que j'utilise C'est le petit Luxe Crease Voilà, et du coup, je vais venir prendre un fard mat Que je vais mettre dans le creux de paupière Pour faire la transition Donc je vais prendre le rose qui est là Qui est un rose très très clair qui s'appelle Days Voilà J'en mets sur mon pinceau Et du coup, je vais venir le mettre comme ceci dans mon creux de paupière Et du coup, ça va me faire tout simplement une couleur de transition Donc c'est vraiment un rose très clair mais qui est bien pigmenté On voit à la caméra que... Alors à la caméra, on ne voit peut-être pas trop Mais moi, je peux vous dire que moi, à l'œil nu, je vois qu'il est bien pigmenté Et qui se travaille assez bien Donc je fais pareil de l'autre œil Voilà Donc c'est une palette qui contient 30 fards à paupières Donc des mattes, des érisées Vous avez aussi des... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus le nom Il y en a, ils ont des effets spéciaux aussi Je ne sais plus comment on appelle ceux qui ont des effets spéciaux Des feuilles, voilà Il y a des fards feuilles, voilà Je vais y arriver Donc voilà pour ce rose Donc c'est un rose bébé, tout simplement Et du coup, avec un pinceau comme celui-ci Toujours de la marque Jessep, le 223 C'est le petit Yes Blender Je vais venir prendre une couleur un peu plus foncée Donc je vais prendre... Alors j'hésite avec le chéri Qui est là Qui est quand même plus foncé que notre rose Mais je pense que je vais y apporter beaucoup plus d'intensité Donc je pense que je vais prendre le faire on Qui est là Je vais prendre un beaucoup plus foncé Parce que je vais le mettre en... En coin externe Donc ici J'ai peur que l'autre aurait été beaucoup trop... Beaucoup trop clair C'est pour ça que j'ai pris celui-ci Donc je vais quand même... Vous voyez que c'est bien pigmenté Je vais prendre quand même mes petits guides Je n'ai pas envie de foirer ce make-up Je vais mettre ça Comme ça Et je vais en mettre un gel air fine Avec mes bouts de scotch Mais bon Si je veux avoir quelque chose de réussi Voilà Donc je reprends mon pinceau Je reprends mon faron Et du coup Voilà J'en mets grossièrement Après si ça déborde sur le scotch On s'en fout Voilà J'en mets comme ça grossièrement Je viens le remonter jusqu'ici Voilà Et après en fait je vais venir un peu Le dégrader légèrement Avec ce petit rose Qu'on a vu tout à l'heure Voilà On est jusqu'ici tout simplement Je vais reprendre le pinceau Qui a servi pour le rose bébé J'en reprélève un petit peu Et du coup je vais venir vraiment Essayer de mélanger les couleurs ensemble Histoire que ça nous fasse Voilà Comme un petit Comme un petit dégradé Donc je fais pareil De l'autre côté Je reprends mon faron Que je viens toujours mettre Posé En coin externe Donc moi ce que je fais Donc moi ce que je fais C'est que je tapote Le pinceau Contre la paupière Parce que si vous frottez Vous allez Le fard peut être volatil Et du coup ça marque pas Que si vous tapotez Vous gardez toute la pigmentation De votre fard Donc voilà On essaye que ça soit Un peu près égal de chaque côté On reprend le pinceau du rose bébé On reprélève un peu de rose Et du coup on essaye de Flouter tout simplement Le rose avec le violet On essaye que ça soit Un peu près pareil De chaque côté Voilà On a On flûte vraiment Voilà Ensuite je vais prendre Le pinceau Qu'a servi A poudrer ma base à paupières Je reprends un peu De ma poudre MAC Mais en fin de compte Enfin c'est pas C'est pas mal Que c'est make up forever Mais bon Comme elle est translucide Je vais flouter Les bords de mon maquillage Voilà Comme ceci Voilà Ah là mon violet Il a perdu d'intensité Comparée à l'autre côté J'ai l'impression C'est un truc Qui ne va pas avec mon violet Donc je reprends Mon violet C'est pas grave Je viens En redéposer un peu Sinon je vais mélanger Le rose et le violet Mais avec ce pinceau là Je vais faire monter Légèrement le violet Je pense que ça va être Mieux Comme ceci Ouais je pense que ça fait mieux Comme ça Je trouve que c'est plus joli J'aurais dû faire ça tout à l'heure Voilà Donc voilà ce que ça donne Pour les marques Ensuite je vais venir prendre Un pinceau plat Comme ceci Donc toujours de la marque Donc toujours de la marque Jessup C'est le 234 Le Luxe Smoky Shider Et du coup Je vais venir Prendre Le violet Qui est là Ce violet là Qui est un violet irisé Qui s'appelle Blossom Qui est très très beau La palette C'est vraiment magnifique Les fards brillent De mille feux à la lumière C'est dommage A la caméra Vous n'avez pas Si je vous fais ça Vous voyez le rendu En fin de compte Il faut que je fasse ça Pour que vous voyez Le rendu de la palette Surtout les irisés Voilà Ça brille de mille feux Enfin cette palette Et cette palette Et magnifique Elle est inspirante Franchement C'est vraiment des couleurs Que j'aime Que j'adore Je sens que ça va être Un pur bonheur De l'utiliser régulièrement Cette palette Donc j'ai mon fard Blossom Sur mon pinceau Excusez-moi Donc du coup Je vais venir le mettre Ici Et j'ai l'impression Que mon fard Se voit pas beaucoup C'est un fard Qui a l'air crémeux Quand je prélève Sur mon pinceau Voilà Je vais y arriver Du coup Je vais le mettre Par dessus le violet Qu'on a posé Tout à l'heure En coin externe Comme ceci Voilà Mais je le remonte pas Je le mets juste Voilà Comme ceci Je le remonte pas Plus haut Parce que je veux Je veux garder Le premier violet foncé Que j'ai posé Que est mat Mais là Je veux vraiment 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 Mettre que le verité Mais voilà Ce que ça donne C'est C'est magnifique Moi je me regarde Dans le miroir Mais j'ai encore Le film plastique dessus Mais le fard Est très Est très crémeux En tout cas Et il fait pas de chute Comme il est crémeux J'ai pas de Pour le moment J'ai aucune chute Franchement honnêtement Si j'aurais voulu J'aurais pu mettre Du fond de teint avant Franchement Ça aurait pas posé de problème Parce que j'ai aucune chute Franchement Ces fards C'est du pur bonheur De les utiliser Donc voilà Donc voilà Ce que ça donne Pour le moment Le rendu est très beau Voilà Ensuite Je vais prendre Un autre pinceau Un autre pinceau plat Un autre pinceau plat Et je vais venir J'ai envie de jouer Avec Les fards sont magnifiques Franchement Il y a le fard sweet Qui est là Qui me plaît Énormément Voilà Qui est un espèce De rose parme nacrée Et on a le fard Time aussi Alors le time Vous allez pas le voir A la caméra Mais c'est un blanc Avec des nacres roses Qui est magnifique Donc je vais jouer Avec les deux Je vais mettre Le sweet Au centre de ma paupière Et je vais faire Un dégradé du tout Le fard ne se voit Très peu Au pinceau Je pense que Je vais devoir Excusez-moi Je vais devoir y aller au doigt Donc je vais désinfecter mes mains Et je vais y aller au doigt Je vais pas avoir le choix Vu la matière Du fard Il y a pas le choix Il y a pas le choix Il y a pas le choix J'aime pas J'aime pas trop Travailler les fards au doigt Mais bon Vous avez pas le choix C'est super beau J'adore 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 ce fard C'est trop beau Le rendu que ça fait Voilà Il est tellement bien pigmenté Que j'en ai encore Sur le doigt Pour vous dire Alors peut-être que vous allez me dire Que mon fard Bon pas mon fard Mais je vous ai fait un swatch Je sais pas si vous voyez A la caméra Mais ce fard est Je sais pas si on en a Mais ce fard est magnifique En tout cas Mais c'est vrai que mon make-up Ouais Il ressemble un peu A celui-là que je vous ai fait Avec celle-ci Ça s'en ressemble un petit peu On est à peu près Dans le même style de Dans le même style de make-up Moi je suis très rose En ce moment Donc voilà J'adore le rose Mais en ce moment C'est vrai que Je suis attirée par le rose En ce moment Enfin bref Et du coup Là on va mettre en coin interne Le time Et bah décidément Tout le monde vient me parler aujourd'hui C'est quand ce film Qu'on vient me parler Hop Alors le time Il a l'air un peu crémeux Mais il est pas de la même Il est pas de la même matière Que le sweat Donc je pense que celui-là À mon avis Même au pinceau J'ai du mal à prélever Je sais pas si on le voit Je vais être obligé de le prélever Au doigt aussi J'ai pas l'impression Qu'il se Il est très très beau Donc j'espère qu'au doigt Il va bien Waouh Oh il est super beau ce pare Je le mets comme ça au coin Je sais pas si on voit Le dégradé de couleur Mais c'est très C'est très très joli Moi je vois le dégradé de couleur Que j'ai fait à l'oeil nu C'est très très beau J'ai pas tout à fait fait la même chose Que la dernière fois Franchement c'est différent On est dans le rose L'esprit Vous allez me dire Le même On est dans les tons roses Mais là j'ai vraiment fait Un dégradé Du plus foncé au plus clair Que la dernière fois J'avais mis du foncé Du foncé et du clair Au centre de la paupière Donc là j'ai structuré Différemment Le maquillage Mais Cette palette est géniale Franchement J'adore le résultat Le fard est super beau J'ai encore J'ai fait un swatch De ce qui me restait sur la main C'est tellement bien pigmenté Que vous avez encore De la pigmentation Franchement j'ai très peu de chutes J'ai juste une petite chute là Le reste c'est volontaire Ce que j'ai fait Donc que dire Que dire Que dire Ces fards sont géniales Donc là Je mets un peu du violet Qui était en coin externe C'est magnifique Franchement super beau Alors hors caméra Je vais mettre le liner Le mascara Et puis Je vais sûrement mettre Du fond de teint Ou juste de l'anti-cerne Et un petit peu d'highlighter Et je reviens Pour vous donner mon avis final Alors Me revoilà Mon make-up Est fini Donc j'ai pas mis Du tout de fond de teint J'ai juste mis De l'anti-cerne De l'highlighter Et du blush Donc là C'est le petit anti-cerne De chez Tarte Que je suis en train de finir Que j'ai mis Pour le blush J'ai mis Un blush de chez Too Faced Un duo de blush Le Tutti Frutti Celui-ci Voilà Que j'avais eu Celui-ci Je l'avais eu au solde Il y a L'année dernière Je crois que c'était au solde d'été L'année dernière Donc voilà Je l'ai ressorti du coup Parce qu'il est vraiment magnifique Ce blush Pour l'highlighter J'ai utilisé L'highlighter Le soul Qui fait visage et corps De chez Colourpop Le pink truffle Qui est comme ceci Qui est vraiment magnifique J'ai eu Cet highlighter là Grâce à une fille Que j'ai connue Sur un groupe beauté Qui est super adorable Donc franchement Merci beaucoup Parce que ce Cet highlighter Il est magnifique Je l'adore Tout trop Il sent trop bon En plus C'est devenu mon highlighter Chouchou Il a détrôné Le highlighter Qu'il y a Dans la Dans la Love Cheek Duo Qui je vous rappelle Est Comme ceci Qui est un rose gold Magnifique Mais perso Je préfère plus l'autre Que celui-ci Mais celui-ci Je l'adore quand même Et je continue A l'utiliser quand même J'aime bien alterner les deux Voilà Donc le blush La lighter Je vous ai dit L'anti-cerne Je vous ai dit Sur mes lèvres Je porte Le color pop Le lipsticks Comme ceci Donc c'est des rouges à lèvres Comme ceci Qui sont vraiment génial Qui tiennent super bien Ils s'appliquent facilement Et moi j'ai le I love this matte Donc c'est la référence 20 L1 Bon je sais pas Si il va me faire le focus Mais Je sais pas Il va peut-être pas vouloir Me le faire Je vous remettrai Au pire des cas La référence en barre d'info Si ça vous intéresse Mais c'est rouge à lèvres Là C'est une tuerie Donc je remercie encore Cette gentille Cette gentille fille Que j'ai eue Sur le groupe Je pense que Si elle voit la vidéo Et qu'elle reconnait les produits Elle se reconnaîtra Parce que Franchement Elle m'a fait Elle m'a fait découvrir Des produits Que je ne connaissais pas du tout C'est un vrai plaisir Et du coup Pour les yeux Pour finir les yeux Donc le liner Que je finis Que j'avais dans une box Donc le douce Je n'ai pas fait mes sourcils Voilà Et du coup Pour le mascara Désolée pour les yeux J'ai combiné deux mascaras Donc je suis en train de tester Le mascara Que j'ai eu dans la Glossy Box Voilà Donc ça fait déjà deux jours Que je l'utilise Et franchement À la première application Donc c'est censé nourrir Et renforcer les cils Donc pourquoi pas Mais c'est censé Les recourber Et donner du volume Et je ne trouve pas Que j'ai assez de volume Donc je suis obligée De le combiner Avec le Fell Stranger De chez Yves Rocher Et du coup Je trouve que déjà Ça quand même C'est plus courbé Et ça a plus de volume Je ne sais pas Si vous allez voir À la caméra En même temps Je vous montre Le rendu du make-up Regardez-moi Cette beauté Vous voyez J'ai fait un dégradé de couleur C'est trop beau Ça brille de mille feux J'adore le look Que j'ai fait aujourd'hui Avec cette palette En tout cas Je suis aux anges Très ravie De la palette Très ravie Du rouge à lèvres De la lecteur Franchement C'est des très bons produits Que je vous recommande fortement Et voilà En ce qui concerne la palette Vous avez 30 fards à paupières Pour une multitude De make-up Vous avez des fards mat Vous avez des fards Ultra crémeux Vous avez des fards Qui sont crémeux Voilà Vous avez de tout Vous avez de quoi Vous faire des beaux make-up Avec cette palette Vous pouvez en faire une multitude Parce que franchement 30 fards à paupières Vous avez quoi De quoi vous éclater La palette est disponible Sur le site De Botibé Voilà Elle est au prix De 24 euros Je crois Et des centimes Voilà Donc vous en avez Pour 25 euros Sans les frais de port Donc Et il y a régulièrement Des codes promo Voilà Donc là J'en ai pas à vous donner En ce moment Je ne sais pas Si le code Missouvin Fonctionne encore Je vous remettrai Je vais vérifier Je vais faire la vérif Ce soir Si le code fonctionne encore Et s'il fonctionne encore Dans ces cas là Je vous le mettrai En barre d'infos Voilà Parce que c'est toujours intéressant Pour vous Et voilà C'est tout ce que j'ai à dire Sur cette palette Sur les produits Que j'ai utilisés Comme vous pouvez le constater On a un très beau résultat Et je suis très satisfaite Voilà mes toutes belles Et bah écoutez Je vous souhaite de passer Une bonne fin de semaine Nous sommes déjà jeudi Je vous poste de la vidéo Ce soir Ou demain matin Vendredi Et je vous fais de gros bisous Et j'essaye dimanche De vous refaire une dernière vidéo Comme ça ça vous fera 3 vidéos Cette semaine Parce que la semaine prochaine Malheureusement Je pourrais peut-être Faire qu'une seule vidéo Mais pas 3 Voilà Donc je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao mes toutes belles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz